Voici mon casque de soudure sauf que bon j'ai laissé de souder avec et puis bah il marche pas et du coup c'est un peu problématique et là j'ai vu que c'était à mon avis par batterie parce que vu qu'il y a des espèces de panneaux solaires pour le recharger le problème c'est que je l'avais laissé dans son carton et on essaie de décharger les batteries aussi et il semble que ce soit quasiment impossible de changer les batteries et ça c'est quand même vraiment pas terrible au niveau du design du produit donc on va voir ce qu'on peut faire avec ce casque de soudure allez c'est parti pour le démontage donc déjà on va essayer de le déclipser donc là on peut voir la cellule solaire et la vitre donc on va essayer de démonter tout ça c'est pas gagné quand même en fait si vous voulez tester, si vous voulez faire ça, regardez dedans vous mettez un briquet comme ça c'est parti alors on va détailler les différentes parties de ce casque automatique de soudure donc au dessus vous voyez l'écran donc c'est là que la personne regarde en cristaux liquides qui va se teinter ou non en présence des ultraviolets ultraviolets qui seront détectés par les deux petits capteurs bleus que vous voyez de part et d'autre du PCBA en dessous du PCB et de la pile c'est la cellule solaire donc ils sont connectés au PCB en dessous par le câble rouge et le câble noir et à gauche du PCB c'est la pile donc moi je me suis dit bon quand j'ai ouvert le casque la première fois je me suis dit que c'est une pile rechargeable parce qu'on est censé avoir un casque solaire sauf que c'est pas le cas c'est une CR2032 classique et ça c'est la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo on va voir tout ça en détail alors on va procéder par étapes on va essayer d'être méticuleux dans notre analyse et on va essayer de comprendre pourquoi ce casque de soudure ne marche plus au bout de 4 ans ça fait 4 ans que je l'ai acheté ce qui n'est pas normal du tout de mon point de vue alors ce qu'on va faire au début c'est qu'on va donc enlever la pile qui est morte la CR2032 parce que j'ai testé la tension elle est complètement morte on va dessouder l'écran soleil et on va alimenter le PCB par une alimentation externe et on va mesurer le courant donc la consommation de courant du casque de soudure donc en idle c'est à dire en mode quand il ne soudent pas donc il y a juste les sensors donc les capteurs qui marchent pour détecter et quand on est en train de souder donc on aura ces deux courants après ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter le panneau solaire et on va essayer de qualifier ce panneau solaire pour voir la puissance que le panneau solaire peut délivrer et enfin on remontera le panneau solaire et on alimentera le tout par une alimentation externe pour pouvoir analyser de nouveau les consommations de courant et enfin on regardera les datasheets donc le mode d'emploi constructeur et voir si ça match un peu avec ce que le fabricant dit c'est parti donc voici le dispositif pour l'écran LCD donc là j'ai dessoudé la cellule solaire donc là on est vraiment alimenté que par l'alume ici les 3 volts on voit la consommation instantanée donc on peut voir qu'on est aux environs de 10 micro donc là c'est vraiment que la conso qui vient de la batterie vu que je n'ai plus la cellule solaire donc là j'ai l'écran qui n'est pas noirci j'ai mis un projo pour simuler une... comme si j'étais en train de souder quoi donc là on va voir que l'écran hop il se ternit il se ternit au contact et quand je le relâche hop il s'éclaire on voit tac je m'avance un petit peu comme ça là et là je lâche on va loguer donc là le PC est connecté au multimètre digital et on va loguer la consommation pour pouvoir faire des statistiques genre avoir la consommation moyenne des choses comme ça quoi la consommation max donc là l'écran n'est pas obstrué on va faire 20 secondes comme ça voilà à peu près quoi et là je vais obstruer l'écran vous voyez un énorme pic c'est au moment où on a obstrué l'écran donc là il est toujours il est toujours noir le deuxième pic je vais laisser encore quelques secondes troisième pic il manque des pics de temps en temps quoi alors nous voici en présence des données récoltées du multimètre digital on voit il y a deux parties la première c'est quand on était en écran clair et après c'était quand on avait simulé la soudure donc écran assombri à partir du premier pic donc première partie on a sur 20 secondes on a fait un échantillon sur 20 secondes on a 8,45 micro ampères de consommation moyenne après donc si on prend cet épisode ici on voit que pour assombrer l'écran il nous faudrait 758 micro ampères et si je fais à peu près une moyenne du moment où on a assombré l'écran on est à peu près à 18 micro ampères de moyenne mais bon je pense que c'est dû à quelques pics et on va regarder juste la durée si on a on va se faire un petit zoom tac sur ça là ouais on voit que c'est très 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 bref pour aligner les cristaux et surcer l'écran on est à ouais 70 millisecondes quoi 70 millisecondes c'est extrêmement rapide donc maintenant on va essayer de qualifier cette cellule solaire donc de notre poste à souder enfin de notre casque de soudure on essaie de déterminer la puissance de celle-ci donc comment on va faire ça j'ai branché un voltmètre en parallèle du coup et je vais aussi mesurer l'intensité donc avec le multimètre digital en série et on va faire plusieurs mesures donc on va mesurer l'intensité et la tension on va mesurer l'intensité de court-circuit de la cellule la tension est vide donc ce sera le point V0 et ici le point ICC et après on va faire plusieurs mesures et donc on est censé avoir quelque chose comme ceci donc ça ce serait notre caractéristique donc l'intensité est égale à F de tension pour ce qui est de la puissance P égale 8 donc ça nous ferait à cette courbe à peu près ici avec la puissance maximale qui est à peu près vers ce point au niveau de la croix voilà donc on va essayer ça avec notre cellule solaire donc je me suis mis I la tension ici et on va faire les mesures il faut attention parce que vous voyez quand je cache la cellule ça bouge donc tension à vide ici tension à vide j'ai 9,55 volts maintenant je vais mettre la cellule en court-circuit donc je mets un fil hop hop et là on a notre intensité à vide donc on aurait du 36 micro ampères donc ça c'est notre ICC ce que je vais faire maintenant c'est que je vais utiliser un potentiomètre donc assez élevé de 200 k kOhm bah parce que on a des faibles une faible puissance donc U est égale à RI donc vu qu'on a un tout petit courant si on veut une tension à peu près correcte il faut qu'on mette une grosse résistance ok donc là j'ai branché une potentiomètre et on va faire différentes mesures je vais le tourner je vais le mettre au mini on va commencer à bouger un petit peu quand même voilà ici donc un volt un volt on aura 36 micro après on augmente on va se mettre là 2,5 volts 2,43 volts on a 34 micro on continue 3 volts 3,49 volts on a 32 micro on va se mettre là 6 volts ouais 6 volts à peu près on a 27 donc là on commence à descendre l'intensité commence à descendre 7,2 on a 24 on est passé de 36 à 24 déjà 8,1 on est à 20 micro 8,7 on est à 15 bon j'arrondis c'est pour le montrer quoi ouais donc là j'étais au max quoi donc à 8,7 on sera à 15 donc là on voit qu'on a déjà la courbure mais bon il faudrait mettre des résistants je pense encore plus élevés pour faire chuter la tension mais c'est déjà pas mal comme ça on va essayer de tracer ça et on verra ce que ça donne donc là j'ai remonté la cellule solaire que vous voyez ici donc là je suis éclairé avec un néon LED donc on peut voir qu'avec la cellule solaire on réduit quand même la consommation de notre batterie puisqu'ici on voit à peu près qu'on n'est plus qu'à 4 micro ampères à la place de 8 auparavant sans la cellule solaire donc on peut voir que la cellule solaire compense à peu près la moitié avec une lumière d'atelier bon faut dire aussi que mon ma cellule est quand même particulièrement sale mais bon on va dire que c'est comme ça parce que dans l'atelier c'est jamais très très propre donc là on est à peu près à 4,2 je vais essayer de mettre un peu plus de lumière comme ceci avec une baladeuse je vais mettre là là on est à peu près à 4 donc ça descend pas beaucoup plus pas beaucoup plus après ce qu'on est bridé en fait si je m'enlève on est à... et maintenant si je cache complètement la cellule comme ceci hop là je la cache clear stat oui après quoi voilà on voit qu'on est à 8 on est à monté à 8 donc consommation comme s'il n'y avait pas de cellules solaires à peu près 8 ouais 8,5 alors ici j'ai reporté les données qu'on avait mesurées de notre panneau solaire donc la tension l'intensité et je calcule la puissance P égale 8 en Watt ici c'est en microampères donc on peut voir c'est un peu ce qu'on a appéré donc on voit que notre intensité descend jusqu'à aller jusqu'à 0 et que notre puissance va augmenter jusqu'à avoir un seuil et ensuite redescendre donc pour la puissance max que peut délivrer notre cellule solaire on aurait du coup du 1,8 mW après au niveau de la consommation on va venir ici je vais y mettre 8,5 alors qu'est-ce que j'ai fait ça c'est la photo de la batterie donc c'est une CR2032 lithium 3 volts donc j'ai cherché une batterie similaire sur internet je suis tombé sur celle-là ça a à peu près toutes les mêmes manières donc une CR2032 lithium et ce qui nous intéresse c'est la capacité nominale donc la capacité nominale c'est que l'énergie que peut délivrer la batterie donc dans notre cas ce sera du 220 mAh c'est-à-dire que la batterie potentiellement pourrait délivrer 220 mAh pendant une heure l'énergie c'est l'intégration de l'intensité par le temps alors sans la cellule soleil ou alors quand il n'y a pas de lumière on avait dit que notre produit consommait 8,5 mAh on aimerait que notre produit tienne 5 ans de durée de vie on va essayer de calculer la consommation nécessaire donc ici j'ai reporté 8,5 mAh je divise par 1 million pour avoir des ampères après pour avoir des ampères heures je multiplie par le nombre d'heures qu'il y a dans un an donc 365 x 24 je multiplie par 1000 pour avoir la consommation annuelle en mAh donc notre produit consommerait 74,46 mAh par an et je multiplie par le nombre d'années qu'on désirait donc ce serait du 372 mAh pour les 5 ans j'ai rajouté 5% ici parce que la batterie se décharge d'elle-même ça s'appelle la CES décharge c'est à dire que vous laissez une batterie dans le temps elle va se décharger toute seule donc j'ai rajouté 5% et donc on aurait 390 mAh pour 5 ans et c'est là qu'on commence à avoir un peu l'arnaque parce qu'on se dit qu'on a une batterie qui fait 220 mAh et il nous faudrait 390 mAh si on n'en a pas de soleil donc ça ferait 178% de la batterie donc ça ne passe pas du tout on va dire sachant que le produit commence à consommer dès la fabrication dès le moment où une personne a soudé cette pile au PCB donc dans l'usine donc c'est à dire que tout le transport le stockage en magasin et tout ça le casque consomme 8,5 mAh donc si du moment où il a été produit j'imagine en Chine et du moment où vous l'achetez il y a un an vous avez déjà consommé 74 mAh donc un tiers de la batterie est fini parce que si on veut tenir avec 8,5 mAh si on veut que ça rentre dedans ça ne ferait même pas 3 ans en fait sans lumière il ne tient même pas 3 ans votre produit on est à 107% on tiendrait 2,75 peut-être ouais 2,75 donc 2 ans et 3 cas donc c'est ridicule si maintenant vous le stockez en plein soleil ou en tout cas donc lumière d'aluminium on avait dit que ça nous consommait du 4,2 mAh pour 5 ans on aurait 193 mAh donc sachant qu'on va considérer qu'à à peu près il y a 6 mois d'entre la production et le moment où ça arrive chez vous donc ça ferait déjà du 36 mAh parce que c'était 8,5 72 mAh annuel donc 36 mAh ça tiendrait mais pile poil quoi donc en gros et si vous mettez votre produit complètement au soleil donc je peux vous garantir que du moment où vous achetez ce produit 5 ans après il est mort quoi que vous fassiez et ça pour moi c'est une arnaque pour moi on ne devrait pas dire bah on jette ce produit au bout de 5 ans quoi qu'il arrive au niveau des puissances donc là j'avais fait l'estimation des puissances donc en watts donc en idle donc avec les 8,5 voilà donc on serait à 0,02 mW donc ça c'est raisonnable et en avis ils ont utilisé une pile additionnelle parce que la puissance nécessaire pour switcher pour construire l'écran était de donc on avait dit qu'on avait besoin de 873 mAh il nous faudrait 2,6 mW ce qui n'est pas possible avec nos 1,8 max du panneau solaire donc dernier point je voulais montrer deux trucs qui m'ont fait un peu réagir sur les notices de ce casque de soudure c'est la première chose c'est qu'il dit donc pas de pile nécessaire bien entendu il ne faut absolument pas de pile bien entendu que l'énergie c'est solaire on l'avait vu c'est totalement solaire pas de problème avec ça et il y a quelque chose qui m'a fait tilter sur cette donc ça c'est la notice mais pas de mon produit c'est quasiment la même chose mais je pense que c'est un peu plus récente ils ont rajouté une phrase qui m'a fait un peu le tilter c'est nous recommandons d'utiliser le masque et la visière pendant 5 ans la durée d'utilisation dépend de divers facteurs tels que le type d'utilisation le nettoyage, le stockage et l'entretien donc je pense qu'en fait ils sont au courant qu'il y a une espèce d'obsolescence programée de ce produit je pense qu'ils essaient de vous culpabiliser en fait soit disant que vous avez mal entretenu le produit tout ça pour vous dire bah voilà c'est écrit c'est 5 ans quoi donc ça c'est un peu abusé je trouve et quelque chose aussi que j'avais vu c'était le film opto électrique ne fonctionne pas activer la charge solaire en exposant la cellule à la lumière pendant 20 à 30 minutes et là j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on charge vu que c'est pas une pile rechargeable ça ça me fait un peu sauter aussi bon voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez une mauvaise expérience avec ce type de casque de soudure bah dites le moi en commentaire pour mon cas je vais acheter un autre casque de soudure avec possibilité de changer les piles donc les casques un peu plus haut de gamme vous avez directement un en place pour vous remettre des piles et ce sera très bien comme ça donc je vous souhaite une très bonne soirée ciao ciao